Les Magono, c'est bien aussi. On va prendre les Magono. Je commence à avoir soif. Neigeur, bien soif. C'est assez terrible. Attitude du conjoint. Expertise d'architecture majeure. Beau gosse. Super conjoint. J'apprécie les efforts. Plus d'intendance, moi je respecte. Prisonnier et rival. Tiens donc. Pour 10 balles, tu pars. Oui, vas-y. Ça ne me dérange pas. Il ne faut pas faire attention à ce qu'on raconte. T'inquiète pas. Ils ont l'habitude maintenant. Ils ont l'habitude. Je crois. J'espère. J'ose fabuler. Tiens, les byzantins sont là. Oh, comme c'est mignon. On va les accueillir en bonne et due forme. Alors que je regarde avec inquiétude mes coffres presque vides, mon héros annonce que quatre de mes vassaux sont arrivés. Nous venons apporter de l'or, madame. Un don pour vaincre nos ennemis, dit le comte Valenti. Avec moi se trouve le digne baron Assek, la vénérable duchesse Miroslava et le noble duc Mudroslav. Et nous nous demandons que de nous mener à la victoire. Merci, les gars. J'apprécie votre générosité. Après, coffre presque vide, c'est un peu exagéré. Mais j'apprécie. Alors, l'armure en question. Il me semble que j'ai une meilleure armure que ça. Ouais, trop cher. Diplomatie. Alors du coup, véritable souverain, ça peut être bien si on peut vassaliser des gens. Après, bon, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça arrivera. Faucer accompli, ça peut être bien pour revendiquer les artefacts byzantins et avoir leurs bonus. Donc on va faire ça. Une femme en tenue de médecin est arrivée avec une mallette d'outils. Mais mon estomac se noue lorsque je repère un marteau et un pic. D'accord, donc elle veut ouvrir des trucs dans ma tête. Non. Non, 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 non. On va éviter ça. Je n'ai pas envie d'avoir des trous dans ma tête. Tu penses qu'ils ne sont plus là ceux qui n'ont pas pris l'habitude. C'est vrai. On dit qu'elle donne de la vigueur et une longue vie. Et qu'elle est appréciée par ceux qui partent au combat. Mais seuls les plus forts peuvent supporter sa puissance. Ça ne vaut pas le coup. Cette mysture n'est pas faite pour une bête, encore moins pour un homme. Voilà. Je ne bois pas des trucs bizarres. Allez, on va aller casser ces 700 hommes. Parfois, j'ai l'impression que le monde entier repose sur mes épaules. C'est un peu vrai. Mes responsabilités en tant qu'impératrice de la bohème sont sans fin. Il me reste à peine un moment à moi. C'est mon devoir. Au bout d'un moment, il faut faire son devoir. Le bruit de nos compagnons s'estompe lorsque mon vassal, le duc Kuna et moi, Traquons le cerf. Nous sommes presque à la portée de tir lorsque Kuma murmure à l'oreille. Maintenant que nous sommes enfin seuls, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de la comtesse, Lune-Mila. Je m'en fiche ! On rappelle le devoir avant la famille. C'est ça. Et voilà, du prestige. Du bon prestige. Par contre, l'empereur... Ça met du temps quand même, la guerre contre l'empire byzantin. J'ai presque l'impression qu'on va perdre de l'argent. Alors, mon fils qui me dit qu'il est content que je l'éduque, très bien. Moi aussi, je suis content d'éduquer mon fils. J'ai plein de gens à rançonner, ça c'est bien. Ça, j'apprécie ça. Par contre, ces 13 000 hommes sont trop hauts. Les précieuses notes en langue nordique sont éparpillées dans tout mon bureau. Et un corbeau trempé d'encre bat des ailes partout. Comment est-il arrivé là ? Qui l'a couvert d'encre ? Une lettre pour vous, madame, dit mon serviteur auquel j'arrache le message qu'il me tend. Vraiment dommage qu'il est arrivé à vos notes. Ce qui est arrivé à vos notes, mais regardez le bon côté des choses. Votre écriture ressemblait déjà à des pattes de corbeau. Dis-donc, c'est pas très gentil, ça. Mais notes, non, on tente de travail en volée ! Ou alors, Miku ne mérite de mourir. Et du coup, je tente de le tuer, quoi. Ouais, ok, let's go. 95, 95, hein, ça va arriver. Il lève ses trois traits, notre plus jeune fils ? Non, il lui en reste encore un. Il lui en reste encore un. Il est tempéré et inconstant. Donc, si après il devient ambitieux, c'est bien. Après, on verra bien comment ça va se passer. Finalement, on va re... Oh purée, 11 mois. 4 mois, ici, 3 ans, et ici, 6 mois. Ok, ça va, on a de la chance. Et à Kiev, ça y est, la porte de René est de nouveau là. On va pouvoir construire des manoirs, des fermes, et tout va bien se passer. Et Kiev va nous rapporter beaucoup d'argent. Ils vont très certainement prendre le comté de ce nom-là. Mais après, c'est pas grave. Oui, voilà, il mérite de mourir. C'est méchant d'endommager mes notes. Je suis bien d'accord avec toi. Je fais ça en plus pour le royaume, quoi. « Somptueux, éclatant, et doux comme les premières lueurs de l'aube, tel est le tapis qu'un marchand me présente. En m'émerveillant de la finesse du tissage, une pensée me vient à l'esprit. Un tapis comme celui-ci pourrait-il pas atténuer le bruit de pas, voire même dissimuler les pas d'un agent maladroit ? » « Mikul sera ravi d'un tel cadeau. » Ah, il se méfie ! D'accord. Non, ça change pas grand-chose. Pourtant, je voulais juste le remercier d'avoir brisé mes notes. « Quelqu'un complote contre mon vassal qui est en tôle. » Ok, très bien. Moi, ça me va, s'il pouvait disparaître. Je ne suis pas... Ça me va très, très bien. Alors, le duc Krasomi, purée, c'est mon intendant. Il est super sympa, ce gars-là. Mais visiblement, il consomme... Il consomme... Voilà. Bon, prison. Prison, mais je veux le remettre à sa place. Parce que ce gars-là, il... Merde. Lui, je n'aurais pas dû le laisser partir. Oh non, je m'en fiche. Ok, très bien. C'est bon, je peux le remettre en tant qu'intendant. Ouais, il est là. Ok, parfait. Ce Krasomil, ce n'est pas le meilleur, mais je l'aimais bien. Il est fidèle. Allez, let's go ! À l'attaque ! Et voilà le travail. On va les écraser comme des mouches. Lala, oui, venez au cours de gouttes, s'il vous plaît. C'est bien ce que vous faites. J'apprécie beaucoup votre travail. En plus, il y a l'empereur qui est là et qui dirige ses troupes comme c'est mignon. Oh, ce serait vraiment dommage qu'on capture l'empereur. Oh, dommage. On ne l'a pas capturé. En vrai, on a le... Non, on n'a pas encore tout le territoire. Il faut qu'on prenne cet endroit-là et cet endroit-là aussi. Ok. Re, je fais une guerre contre la Croatie et contre l'Empire Byzantin. C'est ça. Ben voilà. Donc, ma revendication, c'est le reste du royaume de Croatie et mon adversaire, c'est l'Empereur Byzantin. Voilà. Et pour le moment, la guerre se passe plutôt bien. Vu qu'on a enfin débloqué par l'épée, ça va permettre de prendre du territoire très très vite par ici. Donc, on y est bientôt. Bientôt la fin. Bientôt la fin des haricots. Ou plutôt de la bohème, surtout. Le moment est venu. Mes agents sont en place. L'un d'eux payera l'assassin la nuit même où l'acte aura lieu. Un autre garantira que le mur ne soit pas gardé. Un troisième laissera une subtile traînée de bougies jusqu'à la chambre de Mikul. Mikul, il est temps. Si tu avances et que tu recules, comment veux-tu que je... Tu règles ton compte. Parfait, le voilà, il est parti. Assassinons-le, il ne mérite pas de vivre. C'est fait. Mikul n'a eu ce qu'il... Il n'a eu ce qu'il méritait. Il a eu ce qu'il méritait. Voilà. Je suis vraiment fatigué. Je crois que je suis fatigué. Tout va bien. Ah, l'acte de générosité. Le troisième trait de mon fils. Il doit apprendre à travailler dur. Et là, du coup... On va voir ce que ça va donner une fois qu'il aura 16 ans. Et Bédrich a augmenté sa martialité de 1. C'est bien. C'est bien. Ça aide. Continue comme ça, mon fils. Une bonne chose de faite. Exactement. Et je vais hésiter. Honnêtement, je vais hésiter du coup. Parce qu'il est bien quand même le fils qui a failli rater. Il est bien quand même, ce gars. Ce bougre. 12 000 hommes, c'est déjà pas mal, non ? 13 000 hommes. Allez, on y va. On y va avec 13 000 hommes. Et j'ai mon maître espion qui est mort. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, les gens m'aiment bien. Donc, lui, il peut prendre la place de maître espion sans trop m'embêter. Ah, mais c'était le gars qui contrôlait mon armée, là. Mais non, mais... Ne vous enfiez pas ! Mais non, mais... Je veux vous taper, les gars. Oh, là, 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 là. Ils sont embêtants, ces gens. Bon, au moins, voilà. Au moins, je leur règle leur compte à ce niveau-là. C'est pas trop mal. Après, pourquoi jouer en Tibet, en Somalie, Canarie ou en Birmanie avec les Juifs d'Inde-cochins ? Bah, pourquoi pas. C'est surtout ça que je vois. Si ça peut... Si ça peut être amusant, pourquoi pas. Ça peut être drôle. Le Tibet, c'est vrai que je n'ai pas encore fait, mine de rien. Enfin, j'ai déjà fait en solo, mais ça peut être intéressant. C'est pas un empire facile à créer avec ses 144 comtés de juifs nécessaires. Je crois que c'est l'un des empires les plus difficiles à assembler, quoi. Donc, ça peut être intéressant. L'empire de Guinée aussi, mine de rien, est assez difficile à assembler. Je suis en train de regarder, mais... Le Tibet, c'est un gros morceau, quand même. Et surtout qu'en fait, il y a plein de montagnes à la con, là, dans ces territoires-là, qui sont assez difficiles à prendre. Ça peut être rigolo, effectivement, le Tibet. Et puis, c'est vrai que les Juifs, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça a été spécialement quelque chose qui a été beaucoup exploré, donc... Et puis, moi-même, ça m'intéresse un petit peu de faire une partie avec des Juifs. Donc, pourquoi pas aussi ? Ça peut être intéressant. Faut voir. Régné sur un pays multiculturel comporte des défis. Les sujets étrangers se sentent toujours exclus. Ah, je connais pas sa langue, à lui. Je suis déjà en train d'apprendre la langue. Ah, mais oui, c'est bon. À 55% de chance, je le fais. Bah, je vais le faire. Je vais voir si ça passe. Je connais combien de langues, déjà ? Une sur trois. Voilà. Alors, j'ai la langue tchécoslovaquique. Voilà. Et Magyar. Magyar pour quelqu'un d'autre. Et lui, à sa trou, va bientôt... Oh, il a une tête très rigolote, j'aime bien. Après, l'un de ce qui peut être rigolo aussi, c'est de récupérer l'université. Même si c'est pas dans les frontières du Tibet, il me semble, c'est où l'université ? C'est genre dans ce coin-là. Gaïa ? Non, ça c'est le temple. Le temple qui rapporte trois par mois, quand même. C'est pas n'importe quel temple. Mince, elle est où l'université, déjà ? Je me souviens plus. Mince ! Mince, alors ! Elle est où ? Il y a une université par là, j'en suis sûr. La route de la soie, tout ça. Vite ! Dites-moi où est la université, s'il vous plaît. Je me trouve un peu idiot, là. Forêt royale. Je n'ai jamais trouvé l'université. J'aurais juré qu'elle se retrouvait sur cette ligne, quoi. Je suis sûr que vous avez le nom par cœur et que vous me dites « Mais idiot, mais pourquoi tu fais ça ? Tu joues la bohème, tu ne joues pas l'Inde. » Tu ne connais pas ? Ah, non, c'est dommage. 27, 27, 28. 28, 28. J'essaye. Samarham ? Non, ce n'est pas ça. Gaïa, peut-être ? Non, c'est le temple. Là, voilà. Magada. Magada est ici, ça y est. L'université, même si ce n'est pas dans les limites du Tibet, ça peut être rigolo à récupérer aussi rien que le fait que cette université-là, elle est quand même puissante. Il ne faut pas se cacher. Voilà. Propriétaire de la comté, intendance et érudition par niveau de gloire. La renommée aussi, qui est quand même assez sympa à prendre. Et augmentation du développement, plus 0,1. Et croissance du développement, plus 20%. Expérience mensuelle du mode de vie. Non, mais ce truc-là est pété. C'est pété du bub. C'est très puissant. Tu étais parti chercher sur Internet. Merci d'avoir réagi. Ne t'inquiète pas, j'ai quand même réussi à trouver. Mais en tout cas, merci. Merci. Et voilà, j'ai appris la das vulgaire. C'est très bien. On va prendre les trèves flexibles. Comme ça, on va pouvoir briser les trèves. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il ne faut pas se le cacher. Par contre, vous... C'est quand vous voulez. Ah, je suis malade. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous semblez être souffrante. Je connais... Souffrante, madame. Je connais plusieurs remèdes appropriés. Faites ce qui est nécessaire. D'accord. Donc, tout se passe bien. J'ai été bien traité. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme maladie. Mais visiblement, ça va. Ce n'est pas quelque chose de trop rare. Et mine de rien, on a déjà 52 ans avec notre petit 1. On a joué pas mal de temps avec elle. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils viennent m'attaquer. Mais je n'aime pas trop ça. Parce que je ne me sens pas prêt de les accueillir. Et eux, ils ont que 200. 200 troupes. Ce qui peut être vachement nécessaire. Honnêtement... Ah, ils ont réussi à reprendre cette ville-là. Ah, c'est bête. Ça m'embête beaucoup, cette histoire. Et voilà. Et en plus, j'apprends la langue nordique. Et ben voilà. Tout se passe bien. Bon, allez. Je vais reprendre ça. Je vais retenter de lever tout le monde ici. Même si ça va prendre 8 mois. En fait, il faut que je tape le plus fort possible. Et que je... Que je fasse des conquêtes le plus fort possible ici. Il n'y a que ça qui va me permettre d'avancer vite ici. Sinon, c'est juste pas la peine. Le Tibet, ce qui est fun, c'est jouer la religion des galets blancs au nom imprononçable et la culture liée. Les juifs d'Inde dans Birmanie, c'est cool car tu peux créer une culture liée aux éléphants. Ouais, les éléphants, c'est puissant quand même. Les Canaries, c'est que c'est ultra fun de pouvoir piller le Maghreb et la péninsule ibérique. Et la Somalie, car au départ, c'est nul, mais ça peut devenir vraiment fort. D'accord. Et pour les Canaries, les juifs et les juifs d'Inde, ils peuvent tous les deux créer un royaume. On a commencé à jouer avec elle assez tard. Ouais, ouais, effectivement. Elle était déjà dans sa quarantaine, il me semble. Ou pas loin. Dis donc, mon champion... Bon, tente de gagner mon cœur si tu veux, mais... Ah, voilà. L'âge du savoir, Bédrich, il est temps que tu connaisses le pouvoir de Vélès. Bon, au moins, il a accepté. Il a des traits intéressants, lui aussi, mais il n'est pas ultra fou. Je ne sais pas, ça va être difficile. Ça va être difficile de les départager, les deux fils. Mais pour le moment, ça va, on tient. Santé correcte, tout se passe bien. Bon, voilà. 8000 hommes. On ne perd pas trop de thunes. Mais il faut qu'on assiège tout. Et il faut qu'on les repousse aussi. Parce que sinon, on ne va jamais gagner la guerre. Là, ça fait déjà depuis trop longtemps qu'elle existe. Donc, continuons comme ça. Facile, c'est celui-là, fait pour l'érudition, qui sera le gagnant. Il y a des chances, parce qu'il est jeune. L'avantage de ce gars-là, c'est qu'il est jeune. Enfin, bon, son frère aussi, 21 ans. Mais lui, il est encore plus jeune. Ils ont six ans de différence, quand même. Il est vive, donc il a un peu plus de stats. Mais bon, ça, ça ne compte pas trop, parce qu'il a quand même bien réussi son éducation, lui. Lui, vraiment, ce que j'aime beaucoup chez ce personnage, c'est les 18 d'intendance. Ça, c'est sûr et certain. Après, au niveau érudition, ça va dépendre de combien lui il choppe. De toute façon, dans un an, on sera fixé. Donc, on verra bien. Mais il faut voir. Il y a des chances que ça soit lui, effectivement. En tout cas, il part avec un avantage certain par rapport à son âge. Ça, c'est sûr. Et voilà, je suis rétabli. Parfait. Je vais mieux. Bon, et là, je pense honnêtement qu'on est tranquille. Mais on ne va pas vendre l'ours avant d'avoir tué sa peau. Donc, voilà. Je prends des leçons de... D'accord, très bien. Je crois que c'est... Ah, une absente. Voilà, je me doutais bien que j'avais fait quelque chose de nul. Ouais, tant pis pour moi. Dommage. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais je n'ai pas lu. Voilà. Et du coup, maintenant, on prend le dernier territoire et on aura enfin fini avec cette guerre. Ah ouais, d'accord. Donc, faible contribution enlevée, du coup. Ouais, ouais, je vois. Super. Intéressant. Ouais, bah, ça valait le coup d'avoir un petit bonus en diplomatie. Et toi, tu as appris la longue check. D'accord, très bien. Au moins, il a... Tu as un, deux personnages. Il a eu neuf enfants et un seul fils. Le souci, c'est que niveau très héréditaire, il était nul. Et qu'il n'avait que 17 ans d'écart. Disons que quand ton personnage est mort, tu étais un peu dégoûté de ne pas avoir un meilleur fils. Ah ouais, mince. C'est dommage. C'est vrai que c'est chiant quand ça arrive. Ah, pardon. Ah bah voilà, enfin. Let's go, je prends ça. C'est à moi. Voilà, la Croatie est à nous. Et il faut qu'on fasse la répartition des royaumes. D'ailleurs, par rapport à ça, toi, tu ne m'apprécies pas beaucoup. On va régler ça. D'ailleurs, on va régler ça, genre, tout de suite. Je vais prendre une grosse partie de la Croatie. Voilà. Et d'un coup, là, tu me surkiffes. C'est bien, ça. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de t'influencer. Et on a trois territoires à se débarrasser, ces trois-là. Bah tiens, ça va être toi. Tac, tac, et tac. Voilà, parfait. Bon, bah, c'est pas mal pour aujourd'hui. Donc, on continuera la semaine prochaine. Je pense qu'honnêtement, il y a des chances que ça soit le dernier live, si on se dépêche. Sinon, je pense que... Enfin, le dernier live sur cette partie, si on se dépêche. Sinon, je pense qu'il restera encore de live. Mais s'il reste de live, on fera un truc fun. Je ne sais pas trop. On va peut-être s'attaquer à la papotée, qui a été forte durant toute la sainte partie. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais, en tout cas, ça va être fun. Voilà. En tout cas, pour moi, je me suis bien amusé ce soir. Par contre, là, je suis fatigué. J'ai dû prendre un café pour tenir. Et puis, vous m'avez bien vu. La qualité de mon humour, si on peut appeler ça de l'humour. Vous avez bien vu qu'il fallait que je dorme, quoi. Donc, écoutez, moi, au bout d'un moment, je vais m'avouer fatigué. Il faut que je dorme. Donc, voilà. Si vous êtes... Je vais arrêter les épisodes ici. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur Twitch le samedi, 19h30. Il se pourrait que je continue cette partie. Voilà. En ce moment, c'est un peu aléatoire. Je suis un peu sage, genre une semaine sur deux. Mais ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Et merci à vous. Et à la prochaine pour des nouveaux épisodes de La Bohème. Tchou ! Non, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas déconner, quoi. Allez, tchou !